Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 1er juin 2023, 15h26, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ceux qui le sont, merci infiniment, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, on rentre dans la période critique de 2023 qui va être l'année où probablement la troisième guerre mondiale est déjà officiellement en cours, mais va être officiellement déclarée, c'est probablement la chose la plus certaine sur laquelle vous pourriez parier, et le complexe militaire ou industriel s'en réjouit. Ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, imaginez-vous, c'est le Wall Street Journal qui nous apprend que les affrontements violents font craindre une nouvelle guerre en Europe, et oui, les autorités occidentales font pression sur le dirigeant kosovar pour qu'il désamorce une impasse avec les Serbes, qui menacent de raviver un conflit latent dans les Balkans, naturellement, parce qu'il n'y a jamais rien qui se règle, les dirigeants ne règlent jamais rien, et on balaye toujours en-dessous du tapis, et c'est ce que ça donne. Des affrontements ont fait des ravages dans la ville de Svekan au Kosovo, ces derniers jours, vraiment, on voit des voitures enflammées ici. Bratislava, ça rappelle des mauvais souvenirs en Slovaquie, les diplomates américains et européens se précipitent pour contenir la spirale de violence au cœur de l'Europe et empêcher un nouveau conflit sur un continent secoué, déjà par ce qu'on sait, dans l'autre pays. Des affrontements ont eu lieu au Kosovo, l'une des petites nations des Balkans créées après l'éclatement violent de la Yougoslavie dans les années 90-1990. L'éruption de violence a fait des dizaines de blessés cette semaine, dont des militaires italiens et hongrois. Après avoir mijoté pendant des mois, la confrontation a explosé lorsque le Kosovo a poussé à installer de force des mers de souches albanaises dans des zones peuplées de serbes de souches à la suite d'élections locales largement boycottées par les serbes eux-mêmes et rejetées par les observateurs internationaux comme non-représentatives. Tension a éclaté dans la région depuis que le Kosovo a fait sécession de la Serbie, un autre ancien État, Yougoslav, on s'en rappelle, après l'effondrement de ce bloc communiste. À la fin des années 90, l'Occident a soutenu militairement le Kosovo pendant la guerre de sécession et la Russie a soutenu, elle, la Serbie. Aujourd'hui, les Albaniens de souches représentent plus de 90 % de la population du Kosovo, tandis que les serbes de souches, nous apprend le Wall Street Journal, sont dans une petite région du Nord. La dernière flambée a fait craindre dans les capitales occidentales que la possibilité d'un conflit ne crée une ouverture permettant à la Russie de rallumer l'un des points chauds non résolus de l'Europe. La Russie, qui a empêché le Kosovo d'adhérer à l'ONU, a longtemps accusé de semer la discorde dans la région des affiches du président russe Poutine, orne les rues des zones de la majorité serbe du Kosovo et son porte-parole, Dmitry Peskov, a déclaré mercredi aux journalistes que le Kremlin soutenait les serbes de souches sans aucun doute. Alors que l'Europe ne peut pas se permettre une autre crise sur le continent, nous dit le Wall Street Journal, « Cette crise est une occasion parfaite pour la Russie de déplacer l'attention, naturellement, vers les Balkans, comme le montre évidemment la déclaration explicite des responsables russes encourageant la Serbie à envoyer son armée dans le nord du Kosovo. L'Occident devrait adopter une feuille de route stricte pour mettre en œuvre les accords existants entre les deux pays et veiller à ce que de nouvelles élections produisent des mères légitimes. » Je vous laisse l'article dans la boîte de description et on verra. On voit ici l'image de Poutine, ce que ça va donner. « Pour les serbes, l'attaque de l'OTAN a été une escalade majeure jamais vue depuis de nombreuses années, a déclaré Bandovic. » Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé et ça a enflammé cette région-là. Donc je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça s'en vient plus, on n'oublie pas la Chine, on n'oublie pas la Corée du Nord, on n'oublie pas non plus Taïwan, on n'en parle plus. Mais je veux dire une chose, prépare-toi mon chum, on n'est pas sorti du bois.